Les rendez-vous du mondial du bâtiment sur BatiRadio. Bonjour à tous, ravis de vous rencontrer, ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du mondial du bâtiment sur BatiRadio. On est ensemble pendant quelques minutes pour parler construction 4.0 hors site et biosourcé. Je suis avec Caroline Gérard qui est directrice du marketing et du développement commercial chez CCB Green Tech. Bonjour Caroline. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors si je vous parle de construction hors site et biosourcée, qu'est-ce que c'est ? Alors la construction hors site c'est une tendance vraiment forte maintenant au niveau de la construction. Une tendance qui a tardé quand même à démarrer en France, qui est déjà très forte dans les pays scandinaves et anglo-saxons. En fait c'est une nouvelle façon de construire sur les chantiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui est passé en conception, plus que sur un chantier traditionnel. Mais au moment où on va livrer sur chantier, les panneaux sont préfabriqués. Tout est fait pour être assemblé le plus rapidement possible et de manière efficace et beaucoup moins physique aussi, notamment pour les maçons. Donc c'est un vrai gain de temps ? C'est un vrai gain de temps, c'est beaucoup moins de déchets sur chantier puisqu'on a optimisé en amont. C'est une solution aussi à la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît aujourd'hui sur les chantiers puisqu'on a besoin de moins de personnes sur place. On va avoir aussi d'autres impacts au niveau du voisinage par exemple, puisque les chantiers vont être beaucoup moins bruyants. Et puis forcément, pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, cette rapidité aussi, c'est aussi une économie à la clé. Alors je le disais, vous êtes directrice marketing et du développement commercial pour CCB Green Tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'activité de CCB Green Tech ? Alors CCB Green Tech, c'est une société qui a été fondée en 2006. Donc François Cochet est le fondateur de cette société. Il a fait toute sa carrière dans l'exploitation forestière, François. Il cherchait une solution pour valoriser les déchets de la Syrie dont il était le président. Au bout d'une dizaine d'années, il a mis au point une formulation sur le béton de bois. Donc le béton de bois existait déjà pour faire des murs anti-bruits le long des axes autoroutiers. Il a trouvé le moyen au niveau de la formulation justement de stabiliser au niveau dimensionnel. Donc nous aujourd'hui, on commercialise le granulat de bois qui va permettre de faire ce béton de bois. On commercialise en parallèle une licence d'exploitation à des préfabricants, donc des industriels qui font déjà de la préfabrication de béton, comme Spurgin, Léonard ou Air Technology. Ce sont eux qui vont préfabriquer dans leurs usines et ensuite livrer sur les chantiers, nos murs ou nos planchers. Et vous êtes basé où ? Alors on est basé en Isère, précisément à Beaurepère, donc au nord Isère. Depuis 2021, on s'est implanté sur une ancienne friche industrielle. On est aujourd'hui implanté sur 5 hectares avec une usine qui nous permet de faire la production de granulats de bois et une usine où on fait beaucoup de R&D au niveau de la formulation, au niveau de la maîtrise de la préfabrication. Et puis beaucoup de tests aussi, puisqu'on est sur un matériau innovant. Alors justement, vous disiez que vous produisiez uniquement en préfabrication. Pourquoi ? Alors c'est un choix, puisque finalement on est un matériau assez récent, même si l'entreprise a été fondée en 2006, il y a eu 15 ans de recherche et développement. La commercialisation du béton de bois a commencé réellement il y a deux ans maintenant. On a attendu d'avoir les ATEX, les avis techniques délivrés par le CSTB, qui sont bien évidemment indispensables aujourd'hui pour construire en France. Et on s'est inscrit dans la tendance de la préfabrication, puisque de toute façon c'est l'avenir. Et qu'aujourd'hui, nous on est sur un matériau biosourcé, un matériau qui a un bilan carbone négatif, on en reparlera un petit peu plus tard. Il était évident qu'en passant par la préfabrication, on cochait une autre case supplémentaire, justement, à la fois dans le fait d'être précurseur et dans le fait aussi d'être dans une tendance de décarbonation, puisque voilà, on l'a dit, les chantiers sont beaucoup moins polluants quand on est hors site. Pourquoi est-ce que c'est un matériau innovant ? Alors c'est un matériau innovant pour plusieurs raisons. Alors un, c'est un matériau biosourcé, mais c'est un matériau biosourcé structurel. Donc on parle d'un béton de bois, donc un béton labellisé produit biosourcé, qui ne contient pas du tout de gravier ni de sable, mais qui contient 80% de bois en volume. Donc c'est un matériau qui est inédit sur le marché pour pouvoir monter des bâtiments quand même jusqu'en R plus 10, puisque parfois on a des a priori sur les matériaux biosourcés et le fait de pouvoir construire eau. On peut aller jusqu'en R plus 10 avec du béton de bois. Donc ça, c'est quand même une des particularités. Et puis on a un signe quand même distinctif et particulier, c'est qu'on a un bilan carbone négatif, voire très négatif selon le principe constructif choisi. C'est vrai qu'on pourrait avoir quelques a priori sur le bois, la hauteur que vous venez citer, ou la sensibilité aux incendies, ça c'est quelque chose que vous travaillez aussi ? Voilà, tout ça, ce sont des tests qui ont été réalisés. Les 15 ans de R&D ont vraiment servi à ça. Alors il y a eu, pendant ces 15 ans de R&D, il y a eu des bâtiments qui ont été construits, alors des maisons individuelles essentiellement, justement pour éprouver la formulation. Et puis aussi pour faire de nombreux tests, dont les tests feu. Donc aujourd'hui, on sait dire à travers tous les tests qui ont été faits, notamment avec le Cérib, que notre matériau a une très bonne résistance au feu, une REI de 120 jusqu'à 120 selon l'épaisseur de panneaux. Et on a aussi une très bonne réactivité, en fait, très bonne propriété de réactivité au feu, puisqu'on est classé à 2S1 des zéros, ce qui dit qu'on a une très faible masse combustible. D'accord, c'est important de le dire, ça. C'est important de le dire. Et puis aujourd'hui, on peut construire n'importe où en France, sur toutes les zones de sismicité, en béton de bois. Zone de sismicité 1 à 4, justement, parce que tous les tests aussi de résistance, de contreventement ont été faits. Il n'y a aucune contrainte de lieu, de localisation en France ? Vous pouvez intervenir partout ? Aucune en France. Comment est-ce qu'on en a un petit peu parlé ? Ce procédé s'inscrit dans le volet de la transition écologique, quand on sait que le bâtiment serait responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple ? Alors, il y a plusieurs points, en fait, au niveau de la transition écologique. Pour moi, on est vraiment même au-delà de la transition écologique. On voit que les acteurs de la construction aujourd'hui sont tous vraiment, alors de parler RE20 aussi, mais sont tous quand même très sensibles au fait d'agir très vite maintenant au niveau écologique, parce qu'on a pris conscience aussi de ce poids de la construction au niveau des émissions de gaz à effet de serre, pardon. Et de l'urgence face à laquelle on est. Et de l'urgence. Chaque jour, si on a oublié qu'il y avait une urgence, on nous le rappelle avec l'actualité. Ce qui est important de signaler dans un premier temps, c'est le fait qu'on ait une solution 100% française. On approvisionne aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, du bois de trituration. Ce sont des coproduits de forêt, ce sont des arbres qui ne vont pas être destinés à faire du bois d'œuvre, parce qu'ils sont tordus, parce qu'ils ont des trop gros nœuds. En tout cas, ce sont des bois qui sont de toute façon élagués. On est labellisé Bois de France. Et pour être complètement pertinent aujourd'hui avec le lieu de transformation de ce bois qui est en Isère, on l'a mentionné tout à l'heure, on travaille uniquement, nous, aujourd'hui, avec des exploitants forestiers certifiés PFC localisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on transforme ce bois, on a du bois français, on le transforme en France. Nos préfabricants ont leurs usines en France et on livre de façon la proximité la plus proche, si je peux dire ainsi, des chantiers. Donc ça, déjà, cette solution 100% locale, elle est à notifier, puisqu'il n'y en a quand même pas des masses sur le marché. Et parce que c'est français, ça ne veut pas dire que c'est forcément plus cher ? Non, ça ne va pas être... Parce que c'est ce qu'on pourrait se dire aussi, que le Made in France, on se dit, ah, c'est du Made in France, certes, mais du coup, c'est plus cher. Donc, moi, je vais aller me concentrer sur une autre solution qui sera plus abordable. Non, ce n'est pas pour cette raison-là, en tout cas, que le matériau va être placé de prime abord plus cher. Mais finalement, si on étudie le coût global des projets en béton de bois, on verra que cet écart est vraiment, au final, très faible. C'est ça. Alors, on parlait... Pourquoi on est dans le volet de la transition écologique ? Il y a aussi le fait qu'on ait aujourd'hui un béton qui contient 80% de bois et qui lui confère justement ce bilan carbone négatif qui est vraiment important. OK. Est-ce que ça répond aux contraintes de la RE 2020 ? Et peut-être rappeler, du coup, dans les grandes lignes, ce qu'est la RE 2020 ? Alors, effectivement, la RE 2020, elle insiste sur deux points majeurs aujourd'hui. Le premier, c'est de diminuer au maximum l'impact carbone, en fait, des bâtiments. Forcément, le béton de bois s'y prête avec son bilan carbone négatif. Et au-delà de ce bilan carbone, il faut se dire qu'en fait, quand on construit en béton de bois, on a déjà un crédit carbone dès la conception. Donc, c'est déjà important à signaler. On sait que, ne serait-ce que la structure de notre bâtiment va déjà nous permettre d'avoir un gros gain au niveau du carbone. Le deuxième point de l'Aéro 2020, qui est une autre casse qu'on va pouvoir cocher, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la performance énergétique des bâtiments soit bonne. Et il faut qu'il y ait un confort d'été qui soit garanti à l'usager. Il ne faut pas qu'on ait besoin de venir surclimatiser, même de climatiser tout court, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les étés vont être de plus en plus chauds. Et le bois permet justement de mieux isoler la fraîcheur pendant l'été ? Alors, le béton de bois va permettre effectivement ce qu'on appelle un très bon défasage thermique. On a un défasage thermique qui est supérieur à 17 heures pour un mur de 30 centimètres. Donc, ça va être la moyenne d'un mur porteur en béton de bois. Un défasage de 17 heures qui va être couplé à un très bon taux d'amortissement thermique supérieur à 98 %, ce qui fait qu'il y a une inertie au sein du bâtiment. Donc, oui, il y a un confort d'été et bien entendu aussi un confort d'hiver. Donc, on n'aura pas besoin ni de climatiser, ni de surchauffer en hiver pour être bien au sein d'un bâtiment. Vous les avez mentionnés, mais quels sont selon vous les atouts majeurs de cette solution ? Alors, construire plus vertueusement, ça je pense qu'on a bien abordé le point. Garantir du confort aussi aux usagers. Donc, on a parlé de confort thermique, c'est important, mais il y a d'autres conforts au niveau de la sécurité. Le feu, on en a parlé. Les chocs, on sait que c'est un matériau qui est très résistant au choc. Et on sait aussi maintenant par des tests qui sont en courte caractérisation et qui ont été faits aussi par rapport à l'actualité qui est assez lourde sur cette thématique. Mais on a fait aussi les tests de résistance aux impacts de balles. Donc, on sait aussi qu'aujourd'hui, les balles ne traversent pas la meurtre de 30 centimètres. Vous êtes allé faire jusqu'à des tests ? Jusqu'aux tests, oui, effectivement. C'est assez poussé. C'est assez poussé, effectivement. Mais c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir ces tests en main, notamment parce que demain, des bâtiments qui peuvent être plus sensibles, notamment, il peut être destruction, etc. C'est vrai que l'actualité nous rappelle que de toute façon, malheureusement, on allume la télévision, on voit que c'est possible. Plus on anticipera cette sécurité et mieux ce sera. Et un autre confort de l'usager qui me semble important, c'est le confort acoustique, puisqu'aujourd'hui, on a une très bonne absorption acoustique avec notre produit. Ce qui fait que, par exemple, on a fait une église évangélique, on a livré une église évangélique en 2021. Et le confort acoustique était tel qu'il n'y a eu aucun besoin de rajouter des panneaux acoustiques. Donc, c'est vraiment une particularité aussi de notre matériau et de ces aspérités qui sont propres à ce matériau. Excellente transition, parce que j'allais vous demander quelles réalisations ont été faites, justement, avec ce matériau-là et quel type de bâtiment ont été réalisés ? Alors, au-delà des maisons individuelles qui ont été réalisées pendant la période de R&D, une église évangélique aussi. Aujourd'hui, depuis 2021, depuis le moment où on a les ATEX, on a réalisé quasiment tout type de bâtiment, des bureaux. On a livré, alors, avec de Mathieu Barre et nos murs préfabriqués par Art Technologie, un chantier à Dardy sur des 500 mètres carrés de bureaux, une extension de centre nautique aussi à Saint-Priest, une extension de cinéma, des logements collectifs, des bâtiments industriels. Donc là, on a quasiment réalisé tout type de bâtiment. Alors, essentiellement, aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui explique par notre... La proximité géographique. La proximité géographique. Mais on a pas mal de projets dans les tuyaux, et notamment tout ce qui va être région parisienne, l'Ouest aussi, qui est très dynamique pour la construction biosourcée. Est-ce que si moi, je suis utilisateur de ces bâtiments, je sais qu'il a été conçu avec votre solution ? Ou non, les utilisateurs ne sont pas forcément... Alors, on a... Une fois que l'enduit extérieur est posé ou le bardage... Oui, c'est difficile de le voir. C'est difficile à identifier. En revanche, dans certaines réalisations qui sont faites, on laisse le béton de bois brut à l'intérieur. D'accord. On vient simplement le peindre, et donc l'isolant, en fait, on a un ITE, ce qu'on appelle un ITE, et non plus un ITI, justement pour garder cet aspect particulier du matériau, qui est très apprécié des architectes, d'ailleurs. Quand on le laisse brut à l'intérieur, simplement peint, c'est vraiment... C'est là où on peut identifier qu'on est dans un bâtiment béton. J'allais vous demander si vous aviez des retours particuliers après utilisation, au bout de quelques mois ou quelques années ? Alors, on a des retours d'expérience d'architectes, qu'on peut d'ailleurs voir sur notre chaîne YouTube, et on va prochainement réaliser aussi des retours d'expérience d'usagers, notamment d'un autre architecte qui a réalisé sa maison en béton de bois, pas très loin du lac d'Aigbelette, dans le 73, et qui du coup va nous faire un retour d'expérience, justement, notamment par rapport à tout ce qui va être économie d'énergie et confort au quotidien dans sa maison. D'accord. Et qui sont justement vos partenaires, vos soutiens dans cette aventure ? Parce que c'est important, vu les enjeux qu'on a évoqués, c'est important d'avoir un large panel de... Oui. Et ça l'a été d'autant plus, il y a 15 ans de R&D, et c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup d'argent investi aussi. Donc aujourd'hui, on a deux partenaires qui sont des actionnaires minoritaires chez nous. Il y a le groupe Lafarge, qui nous a beaucoup aidés à avancer, notamment sur le dossier économie circulaire. C'est aussi une thématique très forte aujourd'hui, pour les matériaux de manière générale, mais encore plus sur les biosourcés. C'est intéressant d'avoir un fabricant de béton classique qui a une vision comme celle-ci, finalement. Oui, qui fait partie aussi du volet décarbonation. Ils nous ont aidés aujourd'hui à prouver que le béton de bois était 100% recyclable. Donc ça, c'est aussi un atout fort aussi du matériau. Donc Lafarge et le Crédit Agricole aussi, qui est actionnaire minoritaire chez nous depuis quelques mois. Au-delà de ces actionnaires, on va avoir aussi des soutiens qui nous ont permis, comme la BPI, comme l'ADEME, comme le plan France Relance, de pouvoir industrialiser aussi notre production. Donc ça, c'est aussi important pour avancer d'autant plus vite sur les constructions de bâtiments. Et puis, on va avoir d'autres soutiens. Déjà, tous les majeurs qui nous ont déjà fait confiance avec au moins un chantier, qui se lancent dans un deuxième chantier. C'est aussi une preuve de soutien et de confiance. Et puis, on fait partie de diverses associations. L'AICB, par exemple, qui est l'association des matériaux biosourcés. On fait partie du cluster éco-bâtiment, qui va nous permettre aussi de pouvoir réseauter avec des acteurs forts et surtout engagés dans la transition écologique, dans la construction, au sein de la construction. Le campus hors-site aussi, dont on fait partie. Voilà, toutes ces associations, syndicats, groupements, qui vont nous permettre, nous aussi, de grandir et puis de développer notre réseau. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est important pour les matériaux biosourcés et pour les solutions innovantes comme la nôtre, c'est d'être identifié, de pouvoir être identifié, qu'on connaisse la solution. Bien sûr. Effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est un des moyens qui va nous permettre aussi, je vous remercie, d'être identifié et d'être un peu plus visible encore. C'est hyper important dans tout ce qui se passe au niveau climatique actuellement. Il faut qu'on ait ce genre de solution. Et donc là, on est en fin 2023. Si on parle rapidement de 2024, ça veut dire que vous avez de bonnes perspectives et vous voyez une augmentation du nombre de chantiers utilisant votre solution. Oui, on a de nombreux chantiers, de nombreux projets prévus dans les tuyaux. Donc, on ne peut pas en parler puisqu'on est sur une clause de confidentialité. Mais voilà, c'est très rassurant. Mais ça pourrait encore aller plus vite. Aujourd'hui, on a besoin aussi, par exemple, que les collectivités puissent rapidement nous identifier. Et ce n'est pas facile parce que finalement, on est seul sur le segment. Et il faut que ça devienne un avantage et que ce ne soit pas un point de blocage, notamment pour les CCTP, dans lequel il est difficile de marquer qu'on voudrait un bâtiment en béton de bois. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline Gérard. Merci, Grégoire. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et du développement commercial chez CCB Green Tech. On vient de parler du béton de bois qui est une solution à connaître. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada